Alléluia ! Gloire à Dieu, merci la chorale, Amen ! Je suis amoureux de toi Jésus ! Alléluia ! Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ce matin ? Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus dans cet endroit ? Alléluia ! Gloire à Dieu ! Amen, Amen, Amen ! Peuple de Dieu, la joie et le privilège ce matin, c'est vraiment un honneur de pouvoir vous partager à propos de Jésus ce matin. Merci à la chorale, merci à vous. Cette joie et ce privilège, mais aussi cette grande mission, parce que ce n'est jamais évident de se tenir là et de parler au peuple de Dieu. Et avant toute chose, je voudrais remercier bien évidemment notre pasteur, qui n'est pas là aujourd'hui, pasteur et Louis ne sont pas là, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas être présents aujourd'hui, donc on leur adresse vraiment tout notre cœur, tout notre amour, tous ensemble. On peut vraiment leur communiquer ça tous ensemble en tant qu'Église. Ils sont avec nous, pas physiquement, mais en tout cas, ils sont là, ils sont avec nous de tout cœur. Amen, Amen ! Donc, merci pour la confiance. Et puis, vous savez, quand Pasteur a dit, puisque c'est une situation qui n'était pas prévue, et quand Pasteur m'a dit, voilà, j'ai besoin de vous, la première chose que j'ai dit, j'ai dit, oui, d'accord. Pourquoi ? Parce que, eh bien, en fait, c'est à ça, c'est pour ça qu'on est des disciples de Jésus, c'est pour ça qu'on sert Dieu, c'est pour être présent, c'est pour soutenir notre pasteur également. C'est pas pour se poser des questions avant en disant, bon, alors, ça va être compliqué, j'ai pas beaucoup de temps pour me préparer, je sais pas ce que je vais dire encore. Non, toutes ces choses-là, je les ai dites après, je me les suis dites après, en fait. Mais tout d'abord, en fait, on se dit, oui, d'accord, ok, Pasteur a besoin de moi, je suis là. Amen, je réponds présent, je dis oui, Amen. En tout cas, le Saint-Esprit est là et je me suis dit que, de toute façon, si je vous partage à propos de Jésus, eh bien, en fait, on sera tous bénis, Amen. À partir du moment où on partage la parole de Dieu, où on est encouragé et où on suit le Saint-Esprit, eh bien, en fait, on sait qu'on va être bénis, Amen. Peu importe le message, c'est le Saint-Esprit qui va parler au travers de ce message, Amen. Alors, ce que j'avais à cœur vraiment de vous partager, c'est, vous savez, en fait, surtout sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des followers, Amen. Je ne sais pas si vous, vous avez des followers ou si vous suivez des gens, suivez des stars, si vous followez des personnes, c'est rentré dans le vocabulaire, je ne sais pas si c'est dans le dictionnaire français maintenant, mais bon, voilà, j'ai des followers, Amen. Est-ce que vous avez des followers ? Est-ce que vous suivez ? Est-ce que vous avez liké des personnes ? Est-ce que vous êtes abonné sur la chaîne ? Vous savez, dans le monde, sur les réseaux sociaux, quand on s'abonne à une personne, eh bien, on reçoit toutes les notifications, on reçoit toutes les vidéos, et puis, dès que la personne qu'on a suivi, elle a envoyé une vidéo, oh, elle a envoyé une nouvelle vidéo, parce que je suis son follower, donc j'ai vu tout de suite, ça m'a fait une petite notification sur mon téléphone, et puis, ah, j'ai une nouvelle vidéo, je vais regarder, je vais suivre. Et puis, vous vous mettez à vous habiller pareil, pareil que les personnes que vous suivez. « Oh, c'est bien, c'est la tendance ! » Mais est-ce que vous suivez Jésus ? Amen. Est-ce que tu es un follower de Jésus ? Sur les réseaux sociaux, les gens, les stars se disent « Oh, j'ai atteint un million d'abonnés ! » Vous savez que Jésus, lui, il veut beaucoup de followers, il veut une immensité de followers, il veut que tout le monde le suive, il appelle tout le monde à le suivre. Alors, est-ce que vous suivez Jésus ? Amen. Est-ce que vous êtes un follower de Jésus ? Amen. Alors, je me suis posé cette question, et puis, j'ai lu à propos, j'ai étudié, j'ai médité la parole, à propos de ce que Jésus a enseigné. Parce que Jésus, oui, il a appelé, il a appelé beaucoup à le suivre, il a appelé des gens à le suivre, il a appelé ses disciples à le suivre. Et puis, en fait, Jésus, il s'est mis à enseigner les foules. Il est monté sur la montagne, et puis, il s'est mis à enseigner, à enseigner beaucoup de personnes, les foules qui étaient présentes, qui étaient là pour l'écouter. Et vous savez, en fait, ce que les gens ont dit quand ils ont entendu Jésus, lorsqu'il a fini de parler, ils ont dit, mais c'est qui celui-là qui parle avec autant d'autorité ? Il parle même mieux que tous les docteurs de la loi, que tous ces enseignants de la parole. Qui c'est celui-là qui parle mieux que tout le monde avec plus d'autorité, avec plus de révélation, avec plus de puissance ? Parce que lorsque Jésus enseignait, Jésus enseignait avec la puissance, avec l'autorité. Amen. Et je me suis penché sur ce que Jésus a dit, j'ai médité sur sa parole. Jésus a enseigné les foules avec beaucoup d'autorité. Et puis, dans Matthieu 7, au verset 13, il a dit « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie, qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. » Jésus a dit « Étroite est la porte et resserré le sentier. » Ça veut dire que ce n'est pas facile. Ça veut dire que ce n'est pas facile de suivre Jésus. Vous savez, une fois, je suis parti et on est monté à la montagne, alors vraiment dans une montagne en fait, et ça s'appelle le Pic du Midi. Et en fait, quand on monte le Pic du Midi, déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont parce qu'il faut prendre un téléphérique, il faut monter. On monte très haut, à plus de 3000 mètres. Et puis quand on arrive là-haut, on est dans des espèces de caves de glace. Et puis après, on sort la tête et on se trouve tout en haut de la montagne. Et là, avant de descendre les pistes, il y a un tout petit chemin. Là, à gauche, c'est le vide. À droite, c'est le vide. Et il y a un tout petit chemin comme ça de neige. Et quand on marche là, déjà, on n'y va pas tranquille, on n'y va pas tout de suite. On se pose un peu avant, on réfléchit un peu avant, vous voyez. On respire un petit peu avant. On s'encorde, bien évidemment, parce qu'on est encordé. Et puis là, on commence à marcher sur un chantier qui est resserré. Et ils sont peu nombreux, ceux qui passent par là. Ce n'est pas n'importe qui avec son forfait de ski qui monte là et qui va y aller. Ils sont peu nombreux, ceux qui passent par là. Vous comprenez, c'est quoi un chantier qui est resserré et une porte qui est étroite ? Jésus a dit, entrez par la porte étroite. Parce que étroite est la porte et resserré le chantier qui mène à la vie. Amen. Il nous encourage à trouver cette petite porte qui est étroite. et à passer par ce petit sentier qui n'est pas facile, ce petit chemin qui n'est pas facile. Parce que suivre Jésus, ce n'est pas facile. Je m'en suis aperçu parce que j'ai lu. Nous, on voudrait peut-être, comme sur les réseaux sociaux, qu'être un follower, en fait, ce soit quelque chose de facile et pas cher. Sur les réseaux sociaux, on clique sur le bouton et ça y est, vous êtes un follower. Vous avez suivi quelqu'un et c'est facile après. Mais Jésus, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que ça serait aussi facile que ça. Il avait des attentes. Et les attentes de Jésus étaient tellement élevées, mais en fait que certains, ils n'ont tout simplement pas pu le suivre. Est-ce que vous voulez découvrir qu'elles étaient les attentes de Jésus ? Il a dit qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent, qui trouvent cette porte et se sentient resserrés. Et dans Luc 9, au verset 57, Jésus, pendant qu'ils étaient en chemin, en fait, un homme vint dire à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Mais cet homme lui dit, « Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. » Jésus lui dit, « Laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leur mort. Quant à toi, va proclamer le royaume de Dieu. » Et un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. » Jésus lui répondit, « Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. » Dans ce passage, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit, « Oh Seigneur, je vais te suivre. » Mais d'abord, laisse-moi faire ça. D'abord, permets-moi de faire ça. Avant de te suivre, je vais faire ça. Et ça, ça nous parle tellement dans nos vies. Quand on décide de suivre Jésus, et après on dit, « Ok, ouais, je veux suivre Jésus, j'aime Jésus, mais d'abord, ok, d'abord je vais faire mes petites histoires. Après, une fois que je serai marié, que j'aurai des enfants, je vais suivre Jésus, pour de vrai. Mais je le suis, je l'aime, je veux le suivre. Mais d'abord, je veux faire mes histoires. » Jésus, il a été assez cash par rapport à ça. Quand il a dit, « Laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leur mort. » Il a dit, « Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. » En d'autres termes, il a dit, « Seigneur, je veux te suivre. » Et il a dit, « Mais tu n'es pas prêt, en fait. » « Tu n'es pas prêt. » Est-ce que toi, tu es prêt à suivre Jésus ? Est-ce que tu veux être un follower de Jésus ? Est-ce que tu veux être un disciple de Jésus ? Amen, amen, amen. Si tu veux être un disciple de Jésus, si tu veux être son follower, Jésus a dit, « Tu dois suivre mes commandements. » Dans Matthieu 7 au verset 21, Jésus a dit, « Pour rentrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire, « Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. » Ce n'est pas suffisant de dire, « Seigneur, Seigneur, Jésus, je veux te suivre. » Il faut accomplir. En d'autres termes, il faut agir. Être un follower de Jésus, ça implique beaucoup de choses. Ce n'est pas simplement, « J'ai dit, Jésus, je veux te suivre, et puis c'est tout. » Et puis après, je retourne à ma vie. Dans Matthieu 5 au verset 20, Jésus a dit, « Je vous le dis. Si vous ne vivez pas selon la justice, mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Les attentes de Jésus étaient très, très, très élevées. Alors, quels étaient ses commandements ? Quand Jésus était sur la montagne et qu'il a parlé aux foules, il a donné ses commandements, il a donné ses exigences. Il a dit, « Tu veux me suivre ? Commence par faire ça. » La première chose, quand tu suis Jésus, tu te détournes de ton ancienne vie. Et ça veut dire beaucoup, ça veut dire beaucoup de choses. Dans Luc 9 verset 23, s'adressant à tous, il dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Est-ce que c'est facile de renoncer à soi-même ? Ce n'est pas facile de renoncer à soi-même. Mais Jésus a dit, « Si tu veux me suivre, si tu veux être un follower, tu dois renoncer à ta vie, tu dois porter ta croix et suis-moi. » Ça, c'est ce que Jésus a dit. Ce n'est pas moi qui vous le dis. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Jésus, quand on suit Jésus, Jésus veut qu'on le suive totalement. Jésus ne veut pas qu'on le suive à moitié, pas qu'on le suive partiellement, pas qu'on le partage avec d'autres choses. Jésus veut qu'on soit premier, qu'il soit premier dans notre vie. Il veut être le premier dans notre vie. Est-ce que Jésus est le premier dans votre vie ? Est-ce que vous avez renoncé totalement à votre ancienne vie ? Paul a dit, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Il a renoncé. Vous savez que Paul, il a fait les pires choses. Ce saule de Tars, il a fait les pires choses. Il a pourchassé les disciples de Jésus. Il les a tués. Il a fait les pires choses. Il a été le plus grand ennemi. Mais Jésus l'a touché. Il a suivi Jésus. Il a décidé de suivre Jésus. Et quand il a suivi Jésus, il a été son follower. Il l'a liké. Mais après, en fait, il n'est plus jamais retourné à sa vie ancienne. Il a mis ça derrière. Il a mis sa vie passée complètement derrière. Il a renoncé à son ancienne vie. Se détourner de son ancienne vie, ça veut dire mettre sa vie en règle avec Dieu. S'il y avait des choses, et quand on n'a pas encore suivi Jésus, il y a beaucoup de choses dans notre vie qui ne sont pas en règle avec Dieu. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Mais le peu de choses que vous savez lorsque vous donnez votre vie à Christ, même si vous ne savez pas beaucoup à ce moment-là, si vous en savez très peu, ce peu de choses que vous savez, mettez-le en pratique. Faites-le. Mettez votre vie en règle avec Dieu. Confessez. Abandonnez. Les choses du passé, les choses que vous faisiez. Et repentez-vous. Ça, c'est la clé. Confessez. Abandonnez. Et se repentir. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsqu'on suit Jésus, Jésus nous donne une nouvelle vie. Pas une vie à moitié imprégnée de l'ancienne. Il a dit une nouvelle vie. Quand vous achetez une nouvelle voiture, vous n'achetez pas l'ancienne avec juste un coup de peinture plus joli. Vous n'achetez pas l'ancienne avec juste Jésus est changé les pneus. Vous avez une nouvelle voiture. Elle est toute neuve. Amen. Quand vous achetez un nouveau vêtement, vous n'avez pas un vêtement, vous l'amenez au magasin, il vous le répare et il vous le donne. Ça, c'est pas un nouveau vêtement. Ça, c'est un vêtement réparé. Mais il y a toujours l'ancien vêtement. Quand vous achetez un nouveau vêtement, un nouveau costume, il est tout neuf, il est nouveau. Il n'a rien à voir avec l'ancien. L'ancien, il est passé, justement. Amen. Si auparavant, vous étiez colérique, vous aviez l'habitude de dire des méchancetés, vous avez l'habitude de œil pour œil, dent pour dent. Si vous aviez l'habitude d'être comme ça, si on suit Jésus, on ne peut plus être comme ça. C'est pas facile, c'est difficile, mais vous devez changer, vous devez renoncer à votre ancienne vie. Je suis tombé en début de semaine, ou même la semaine dernière, mais je regardais, il y a eu, dans les émissions télé, sur TPMP, il y a eu des clashes, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu des mots difficiles qui ont été dits. Et on voit comment les tempéraments sont. On voit que les tempéraments ne sont pas faciles. Les gens sont colériques, et puis les gens sont revanchards. Parce que c'est comme ça qu'est le monde. Dans Matthieu 5, au verset 22, voici ce que Jésus a dit. Il a dit, « Eh bien, moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. Celui qui lui dit « imbécile » passera devant le grand conseil. « Et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. » Ah ! Ah ouais ! Est-ce que vous avez déjà traité quelqu'un d'imbécile ? Hein ? Ben voilà ce que Jésus dit. Est-ce que vous vous êtes déjà mis en colère contre quelqu'un ? Ah, je vous entends parler, là, hein ? Jésus a dit, « Celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. » Est-ce que vous vous êtes déjà mis en colère contre votre frère, votre sœur ? Hein, une vraie colère. Est-ce que vous vous êtes laissé emporter par la colère ? Celui qui dit « imbécile » passera devant le grand conseil et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. » C'est dur. Les paroles de Jésus sont dures. Il a mis les expectations, il a mis les attentes ici. La barre est haute, mais c'est ça suivre Jésus. C'est ça être un disciple de Jésus. Être un disciple de Dieu, suivre Dieu, se détourner de son vie ancienne, c'est haïr ce que Dieu est. Il est le péché, il est le mal. Il n'est pas les hommes, il n'est pas contre les hommes, au contraire, il aime les hommes. Mais il est le péché, il est le mal. Donc quand on suit Jésus, quand on est un follower, eh bien on hait le mal. Quand on suit quelqu'un sur les réseaux sociaux, on se met à aimer la même chose que lui. On se met « Oh, il est allé à ce restaurant, je vais aller à ce restaurant. » « Oh, c'était bon comme il a dit. » « Oh, j'ai regardé ce film, il m'a conseillé ce film, j'ai regardé ce film. » « Oh, il était bien ce film. » « J'ai regardé cette série qu'il m'a conseillé, c'était bien. » « Vous êtes un follower, vous avez suivi. » « Oh, puis il a telle opinion, je suis d'accord avec lui. » « Vous êtes son follower. » Jésus, il a dit « Si tu es un follower, eh bien en fait, tu dois aimer ce que j'aime et haïr ce que je hais. » Ça veut dire veiller sur notre langage aussi. C'est important. On renoncer à son ancienne vie, avoir une vie nouvelle, ça veut dire ne plus dire les choses que votre bouche disait avant. Les attentes sont hautes. Mais c'est ça être un disciple de Jésus. Amen. Quand on suit Jésus, on accepte par la foi que sa parole, elle est vraie. La parole de Dieu est véritable. Est-ce que j'ai toute la révélation ? Est-ce que vous avez toute la révélation de cette parole ? Non, on n'a pas toute la révélation de la parole. On n'a pas la révélation de la parole entière. Mais lorsqu'on suit Jésus, on accepte que cette parole, elle soit entièrement vraie. Elle est entièrement vraie dans notre vie. Amen. Au début, quand j'ai donné ma vie à Jésus, au tout début en fait, pour moi, c'est mon témoignage, ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais pour moi, j'ai eu ce temps où j'ai dû lutter. J'ai dû lutter parce que j'ai donné ma vie à Jésus. C'était ici, à l'église, c'était à une réunion des jeunes. Et puis, j'étais venu une fois, deux fois, trois fois. Et puis, à cette réunion des jeunes, il y a eu l'appel au salut. J'ai levé ma main. Je ne sais pas pourquoi j'ai levé ma main, mais j'ai levé ma main. Bon, ok. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, ok. Donc, j'y suis allé. Et puis après, en fait, il y a eu tout un temps où j'ai remarqué en fait que mes amis, qui n'étaient pas croyants, pas chrétiens du tout, mes amis, mes amis d'enfance, se mettaient à dire des choses qui allaient contre ma foi, en fait. Et ça ne venait pas d'eux. C'était vraiment quelque chose, voilà. Et je me rappelle d'un ami qui avait dit, oh, je suis en train de lire un livre d'une personne. Voilà, il est super ce livre. J'ai dit, ah ouais, c'est quoi ton livre ? Il me dit, c'est une personne qui écrit et qui démontre par A plus B que tout ce qui est marqué dans la Bible, c'est faux. Ça existe, un livre comme ça ? Oui, et il me donne des exemples, etc. Et donc ça venait combattre ma foi. Et je me souviens en fait, dans mes prières, et quand je lisais la parole, en fait, ça retentissait ce qu'il me disait. Il me disait, je m'en souviens encore, il me disait, oui, dans la Bible, il y a cette histoire où lorsque les eaux, lorsque Dieu a fait bien les eaux, les eaux sont tombées, et puis le bateau large de Noé, il s'est échoué sur la montagne. Il me dit, cette personne, elle a fait des études. Et puis cette montagne, c'est celle-là, elle se trouve là, c'est le mont, etc. qui est ici. Et puis, cet espace-là qui est défini dans la Bible, c'est impossible, parce que ce n'est pas les bonnes mesures. Le bateau, il ne peut pas tenir ici. C'est impossible. J'ai dit, waouh, il y a des gens qui font ça, qui écrivent ça. Ok. Et donc, je me suis dit, la parole de Dieu, elle est vraie. C'est vrai que des fois, on lit la parole et on dit, c'est tellement incroyable, c'est tellement, ça semble tellement surnaturel, que c'est difficile de se dire, c'est la vérité. Mais en fait, oui, parce que Dieu est un Dieu surnaturel. Amen. Dieu est un Dieu surnaturel et sa parole est vraie. Donc, la première chose, c'est que la parole, entièrement, elle est vraie. Lorsqu'on suit Jésus, on ne se met pas à discuter la parole. Seigneur, est-ce que ça, c'est vrai ? Et est-ce que ça, ce n'est pas tout à fait vrai ? Est-ce que c'est vraiment ce que tu as voulu dire ? Ou est-ce que tu as voulu dire autre chose ? Sa parole, elle est vraie et elle est entièrement vraie. Amen. Ça veut dire de lire la parole aussi, bien évidemment. Parce que si vous voulez découvrir la parole de Dieu, c'est important de lire sa parole. Lorsqu'on suit Jésus, on écoute ses enseignements, on entend sa parole. Amen. Acceptez que sa parole est entièrement vraie. Prenez-le comme un point de départ dans votre vie, comme un fondement qui est inébranlable. Toute sa parole est vraie. Est-ce que j'ai tout compris ? Est-ce que j'ai tout saisi ? Est-ce que j'ai la révélation sur tout ? Non. Mais est-ce que sa parole est vraie ? Oui, elle est vraie. Amen. Tout ça, ça nous parle aussi de, je l'ai dit via mon témoignage, mais de refuser les tentations, de combattre l'incrédulité. Amen. Vous devez, lorsque vous suivez Jésus, beaucoup de gens vont venir vous parler, vont essayer de vous détourner. Bénissez les gens, mais c'est l'ennemi qui essaye de vous détourner, qui essaye de combattre votre foi. L'ennemi voudrait que vous abandonniez. Vous comprenez ? Donc c'est important de croire vraiment en l'entièreté de sa parole. Amen. Quand on suit Jésus, Jésus devient le Seigneur de notre vie. Amen. Il est le Seigneur de notre vie. Et il a dit, écoutez, parce que, oui, tu es le Seigneur de ma vie, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pour Jésus, qu'est-ce que ça voulait dire ? Jésus, en gros, il a dit, aimez-moi plus que quiconque, plus que toute autre chose dans votre vie. Est-ce que vous aimez Dieu plus que toute autre chose dans votre vie ? Amen. Écoutez ce que Jésus l'a dit précisément. Après, vous me direz Amen. Dans Matthieu 10, au verset 37 et 38, Jésus a dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Waouh ! C'est dur ! C'est dur ! Est-ce que vous avez des enfants ? Vous savez à quel point, quand on a des enfants, on aime ses enfants ? C'est quelque chose qu'on découvre que quand on a des enfants, ça. Avant, quand on n'a pas d'enfants, on ne sait pas ce que c'est que d'avoir des enfants et aimer ses enfants. On se dit, « Oh, je m'aime moi déjà, c'est bien. Et puis j'aime Dieu. Et puis, « Oh oui, j'aime ma femme aussi. » Et après, vous avez des enfants. Vous aimez vos enfants. Les enfants, on les aime très fort. Mais Jésus a dit, « Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son père ou sa mère, peut-être que vous êtes jeunes ici et que vous êtes très attachés, extrêmement attachés, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Il y a des personnes qui restent très attachées à leurs parents pendant des années et qui l'aiment plus que tout. Mais Jésus a dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Ces paroles sont difficiles. Ces paroles sont difficiles. Mais c'est ce que ça veut dire être un follower de Jésus. C'est mettre Jésus et mettre Dieu en premier dans notre vie, au-dessus de toute chose. Amen. Quand on suit Jésus, on passe du temps avec lui. Quand vous êtes follower de Jésus, vous passez du temps à côté de lui. Suivre Jésus, vous imaginez que Jésus a appelé quelqu'un et il a dit, « Suis-moi ! » Et la personne a dit, « Oui, je vais te suivre. » Mais en fait, je te suis de loin. Je ne passe pas trop de temps avec toi. Je n'écoute pas trop ce que tu as à me dire. Quand on suit Jésus, on passe du temps avec lui. On passe du temps à prier. On passe du temps à avoir de l'intimité avec lui. Prier, ce n'est pas blablabla et puis raconter plein de choses et puis avoir des super prières et puis avoir des super formules. Prier, ce n'est pas des formules. Prier, c'est parler à Dieu. C'est avoir une intimité avec Dieu. C'est échanger avec Dieu. C'est s'asseoir à côté de lui. Quand les disciples ont suivi Jésus, quand Jésus s'asseyait là, il s'asseyait là, là. Il s'asseyait à côté parce qu'il voulait avoir de l'intimité. Comment il va réagir par rapport à cette situation ? Qu'est-ce qu'il va dire par rapport à ça ? Ça, c'est la recherche constante dans notre vie. On doit constamment chercher à savoir « Seigneur, je passe par telle épreuve. Je passe par telle circonstance. Voilà ce qu'un tel m'a dit. Qu'est-ce que toi, tu aurais dit ? Qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce que je dois faire ? C'est ça, la prière. Comment je dois me comporter ? C'est dur. Mais qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce que toi, tu aurais dit ? Et puis, je vais lire la parole. Jésus s'est comporté comme ça. Je comprends. Seigneur, est-ce que je dois dire ça ? Oui. Amen. Alléluia. Et puis, vous rentrez dans votre journée et puis, la journée, en fait, elle se déroule conduite par Dieu en accord parce que vous étiez assis à côté de lui. Si vous avez passé toute la journée à être assis de l'autre côté, à la fin de la journée, vous l'avez oublié. Vous avez oublié ce qu'il aurait dit. Vous avez oublié ce qu'il aurait fait. Mais si vous êtes assis dans la journée à côté de lui, si vous avez cherché cette intimité à être proche de son cœur, eh bien, vous agirez comme lui. Amen. On ne peut pas suivre quelqu'un si on n'est jamais avec lui. Amen. Alléluia. Quand on suit Jésus, on doit bénir nos ennemis. Alléluia. On bénit nos ennemis. J'ai quelques amens. Alléluia. J'ai quelques amens. Alléluia. Parce que bénir ses ennemis, tant qu'on n'a pas d'ennemis, c'est facile. Mais quand on a des vrais ennemis, ah, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur, là ? Est-ce que j'ai envie de bénir celui qui vient de me gifler, là ? Il y a, je crois, cette semaine, il y a une personne dans la cellule qui a dit, la semaine dernière, et qui a dit, c'est dur. Quelqu'un a agressé mes enfants et c'est quelqu'un qui y habite juste en face de chez moi. C'est un voisin. Je le croise tous les jours. Il a agressé mes enfants. C'est dur parce que la personne m'a dit j'ai de la haine envers cette personne. J'y arrive pas, j'y arrive pas. Je sais que, je sais que, mais j'y arrive pas. On a prié, Dieu a fait. Dieu a libéré son cœur. Amen. Mais c'est dur de bénir ses ennemis quand les ennemis touchent, nous attaquent, nous, encore plus, nos enfants. Ça, c'est des ennemis, ça. Ça, c'est des vrais ennemis. Lorsque les gens vous calomnient, lorsque les gens disent des mensonges sur vous, Jésus a dit, dans Luc 6, versets 27 et 28, « Quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Pas simplement bénissez-les. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Méditez sur cette parole. Aimez vos ennemis. OK. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Waouh ! C'est dur. Mais ça, c'est l'attente de Jésus. Si vous êtes un disciple de Jésus, vous ne maudissez pas vos ennemis. Vous ne parlez pas en mal contre vos ennemis. Vous fermez votre bouche. Et si vous l'ouvrez, c'est pour quoi ? C'est pour libérer et appeler la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Amen. Waouh ! Waouh ! Ça, c'est expectations. Ça, c'est les attentes de Jésus. Vous savez, quand vous méditez la parole, c'est... Waouh ! Il y a des révélations tous les matins. Et là, quand j'ai préparé ce message et que j'ai vu à quel point, en fait, Jésus avait... Ses attentes étaient hautes. J'ai dit, waouh ! Il faut que je parle de ça. Il faut que je le partage. Amen. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Ah ! Alléluia ! Seigneur ! Seigneur, on veut te suivre. Amen. On veut être comme toi. Si dans vos prières, on dit, je veux être comme toi, Seigneur. Ok, alors aime tes ennemis. Libère la bénédiction divine sur ceux-là qui disent des mensonges sur toi, sur ceux qui veulent s'essuyer les pieds sur toi, sur ceux qui n'ont aucune pitié pour toi, sur ceux qui te détestent. Ils te voient, ils ont juste envie de te cracher dessus. Je libère la bénédiction divine sur toi. Amen, amen, amen. Amen. Quand on suit Jésus, on apprend à pardonner. Est-ce que vous croyez que c'est facile de pardonner ? C'est difficile de pardonner, mais c'est les attentes de Jésus. Expectations. Quand tu suis Jésus, tu apprends à pardonner et tu pardonnes. Matthieu 6, verset 14. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Amen. Ça veut dire que si les autres ont fauté, si les autres ont fait des erreurs, on est appelé à les pardonner, pas les accuser. Ah, pourtant tu es enseigné, pourtant tu as la parole, pourtant tu viens à l'église tous les dimanches et tu tombes dedans. Non, tu ne vaux rien. Non. Pardonnez. Pardonnez aux autres leurs fautes. Parce que le jour où vous allez fauter, si vous avez pardonné, votre Père vous pardonnera aussi. Amen. Dans Luc 6, verset 37, Jésus a dit « Ne vous posez pas en juge d'autrui et vous ne serez pas vous-mêmes jugés. Gardez-vous de condamner les autres et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez vous-mêmes pardonnés. » Est-ce qu'on est appelé à juger les gens ? Est-ce qu'on est appelé à juger nos frères, nos sœurs ? Est-ce qu'on est appelé à juger les gens du monde ? On est appelé à pardonner les gens, pardonner leurs fautes, pardonner leurs erreurs. Est-ce que vous croyez que vous ne ferez jamais d'erreur ? Est-ce que vous croyez qu'il n'y aura jamais quelque chose à vous pardonner ? Ne vous posez pas en juge d'autrui. Bien souvent, en fait, notre chair, elle veut juger. Elle veut dire « Ah, c'est pas bien. » On veut juger, on veut même condamner la personne. Gardez-vous de condamner les autres. Et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Est-ce que vous avez envie d'être condamnés, vous ? Condamnés, c'est « C'est bon, je me suis fait un avis définitif sur la personne. Cette personne, elle ne vaut rien. Cette personne, elle n'y arrivera jamais. Cette personne, elle est mauvaise. » Imaginez si c'est Dieu qui pense ça de vous. « C'est bon, c'est terminé. Je me suis fait un avis sur toi. Tu es mauvais. » Point barre. Si c'est Dieu qui dit ça, vous êtes condamnés, c'est fini. Mais Dieu ne vous condamne pas. Dieu nous pardonne. Il a pardonné chacun de nos péchés à la croix. Alléluia. Dans Matthieu 5, au verset 11, Jésus a dit « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. » « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront ? » Est-ce qu'on est heureux quand on nous insulte ? Jésus a dit « Soyez heureux quand on vous insulte à cause de moi. » Ouais ! C'est ça, être un disciple de Jésus et suivre Jésus. « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront à cause de moi. » Ils répondront toutes sortes de calomnies. Ils diront des choses fausses sur vous. Ils vous accuseront à tort. Mais soyez heureux. Amen. Ça, c'est quand on suit Jésus. Quand on suit Jésus, on doit aimer les gens. Comme nous-mêmes. Au moins. Au moins comme nous-mêmes. Aimer les gens, aimer nos voisins, aimer nos collègues de travail. Matthieu 22 au verset 37. Jésus a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. « Et voici le second qui lui est semblable. » « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. Ton prochain, c'est qui ? Ton prochain, c'est tout le monde. C'est quiconque. Alléluia. C'est le quiconque. C'est tout le monde. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras tout le monde comme toi-même. Est-ce qu'il y a des gens que vous n'aimez pas trop ? Ben en fait, il faut que tu l'aimes. Comme toi-même. C'est pas facile. C'est pas facile d'être un follower de Jésus. Peut-être que ça ne se fait pas du jour au lendemain d'être un follower de Jésus. Mais c'est ça. C'est les attentes. C'est ses attentes. Ce sont ses attentes. Ses expectations. Elles sont élevées. Parce que quand on est un disciple de Jésus, on n'est pas n'importe qui. On n'est pas n'importe quoi. C'est pas cheap. C'est pas... Ça ne coûte pas rien. Être un disciple de Jésus. Amen. Quand on suit Jésus, on est concerné par les besoins du monde. Par les besoins de ce monde. Vous savez, on est dans une génération où on entend tellement de choses. On voit tellement de choses. Les gens sont insensibles. On est insensibles à tout. On est insensibilisés à tout. Et pourtant, quand on suit Jésus, on doit être concerné par les besoins de ce monde. Le monde, il est centré sur le soi-même. Il est selfish. En anglais, selfish, c'est centré sur soi. Les gens sont centrés sur eux-mêmes. Il n'y a qu'eux-mêmes qui les intéressent, en fait. Amen. Mais quand les gens échouent, quand les gens sont dans les difficultés, quand les gens sont dans les problèmes, on a vu qu'il ne fallait pas les condamner. Mais il faut prier pour les gens. Amen. Il faut bénir les gens. Il faut imposer les mains aux gens qui sont malades. Ce n'est pas la personne, elle est malade. C'est... Ah ouais, il y en a plein des gens malades. Et puis tu passes ton chemin. Non. Tu imposes les mains aux malades. C'est ça, être un disciple de Jésus. Imaginez que vous suivez Jésus, et là, il y a un malade qui passe. Jésus te regarde et dit, « Qu'est-ce que tu vas faire ? » Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Vous croyez que Jésus va rester comme ça ? Il va dire, « Ah, et toi, tu es un follower. » « Toi, tu es un follower. » « Tu n'es pas un follower si tu le laisses passer comme ça. » Jésus, quand il voyait les personnes passer, qu'est-ce qu'il faisait ? Quand il voyait les malades passer, en fait, il les guérissait. Il répondait à leurs besoins. Il répondait à leurs problèmes. Amen. On doit être concerné par les besoins de ce monde. Rien que ça. Rien que ça. Ce n'est pas facile. Quand on sort dans la rue, on voit tous les besoins, en fait. Et pourtant, il ne faut pas rester insensible. Il faut être sensible aux besoins du monde. Amen. Les gens ont besoin de Dieu, mais ils ont besoin de nous, quand une personne, elle est dans les problèmes, ou quand la personne, elle passe par un divorce, quand la personne passe par des moments financiers difficiles, dans des difficultés, quelles que soient les difficultés, par un deuil, la personne, elle a besoin de Dieu, mais elle a besoin que vous soyez là. Elle a besoin que quelqu'un vienne l'entourer, mettre ses bras autour d'elle. C'est simple. Mais si vous êtes insensible, vous dites « Oh, prie Dieu, c'est bon. » Dieu va faire. Dieu est Seigneur, il va faire. OK ? Déjà, allez voir la personne. Asseyez-vous à côté d'elle, parlez. Vous comprenez ? Ça, c'est être sensible aux besoins du monde, en fait. Être sensible aux besoins des gens. Parce que Dieu, il agit, mais Dieu agit au travers de qui ? Au travers de nous. Amen. Si vous dites « Dieu va faire », ben oui, mais il va faire au travers de toi. C'est au travers de toi. Donc toi, tu as besoin de t'asseoir, tu as besoin de passer du temps, tu as besoin d'imposer les mains, afin qu'il soit guéri. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand on suit Jésus, quand on suit Jésus, eh ben en fait, Jésus, il ne nous garde pas simplement à côté de lui, il nous envoie comme une lumière dans ce monde. Amen. Matthieu 5, verset 14, Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Alléluia. Ça veut dire que quand on suit Jésus, quand on est un follower de Jésus, eh ben on prêche l'Évangile. On partage la bonne nouvelle. L'Évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Et quand il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y avait une mauvaise nouvelle. Il y avait une mauvaise nouvelle. C'est quoi la mauvaise nouvelle ? La mauvaise nouvelle, c'est que si tu as péché, si tu as menti une seule fois, eh ben en fait, tu ne peux pas accéder au ciel. Parce que le ciel, il est fait pour la perfection. Il est fait « Il n'y a aucun péché qui peut rentrer. » Est-ce que tu as déjà péché, ne serait-ce qu'une petite fois dans ta vie ? Oui. Mauvaise nouvelle, tu ne peux pas aller là-haut. Mais, mais, mais il y a une bonne nouvelle. Et c'est ça l'Évangile. C'est ça l'Évangile de Jésus-Christ. C'est que la bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort, et il est ressuscité, et que si tu meurs ce soir, et si tu te tiens devant Dieu, tous tes péchés, ils vont être effacés totalement. Bien, brillant, là le casier judiciaire, il est clean, il n'y a plus une trace de gras, il n'y a plus une tâche. C'est clean, ça brille, et tu es sélectionné pour aller au ciel. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il est mort, il est ressuscité pour nos péchés, de sorte qu'on puisse avoir accès au ciel, parce que c'est le plan de Dieu. Parce que Dieu n'a pas prévu qu'on tombe dans le péché, il a prévu le ciel, pour qu'on passe notre éternité avec lui. Le ciel, c'est l'éternité avec Dieu. Et l'enfer, c'est l'éternité sans Dieu. Amen. Donc Jésus nous envoie comme une lumière dans ce monde. Prêcher l'évangile, c'est parce que vous êtes un follower de Jésus. Alors si vous êtes un follower de Jésus, vous prêchez la bonne nouvelle. Vous prêchez la bonne nouvelle à quiconque. À qui ? À quiconque. À tout le monde. On est appelé à prêcher l'évangile à toutes les nations. Faites des nations des disciples. Prêchez l'évangile. Allez par tout le monde. C'est ça, les commandements, la mission que Jésus nous a donnée. Amen. Il nous envoie comme une lumière dans ce monde. La lumière, pourquoi la lumière ? Parce que la lumière, elle éclaire dans les ténèbres. Et Pasteur a dit que plus les ténèbres sont noires, plus sont sombres, plus la lumière, elle éclaire. C'est vrai que si vous craquez une allumette ici en plein jour, vous allez voir la flamme. Mais si vous craquez une allumette dans une pièce complètement noire, vous allez voir toute la pièce qui va s'éclairer. Amen. Plus les ténèbres sont sombres, et plus la lumière éclaire. Alors on est appelé à être des lumières dans ce monde. Être une lumière, c'est prêcher l'évangile avec notre bouche, c'est prêcher l'évangile avec notre comportement, avec notre vie aussi. Ça, c'est une lumière dans ce monde. Vous avez vu les attentes de Jésus, les expectations ? Comment Jésus a dit, tu veux être un follower, tu veux me suivre ? Voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois être, voilà comment tu dois te comporter. Moi je peux vous garantir que si vous êtes un follower, si vous êtes un disciple de Jésus, et que vous vous comportez comme Jésus a dit, et bien en fait vous allez briller dans ce monde. Vous allez être une lumière pour que les gens puissent faire comme vous, puissent comprendre, ça veut dire quoi être un follower de Jésus ? Quand on est un follower de Jésus, notre vie est différente. Amen. Nous devons communiquer l'évangile par nos paroles, par nos vies. Jésus a dit, dans Matthieu 10 au verset 16, « Voici, moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents, et innocents comme des colombes. » Jésus nous envoie. Alors, est-ce qu'il y a des followers de Jésus ici ? Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus ici ? Donc si je vous dis, tu dois être un leader, sois un leader de cellules, est-ce que tu te lèves ? Être la lumière dans ce monde, c'est se lever, c'est se lever pour Dieu, c'est bâtir le royaume de Dieu. Quand on bâtit le royaume de Dieu, vous savez, quand on bâtit un bâtiment, quand on construit quelque chose, on ne peut pas juste s'asseoir là et dire, « Ok, je construis. » Il ne va rien se passer. Je construis, ça veut dire qu'il faut que je m'équipe, ça veut dire qu'il faut que je me mette au travail, et ça veut dire qu'il faut que je passe du temps, ça veut dire qu'il faut que je peaufine. Vous savez, d'abord on fait les fondements, après on bâtit, on solidifie, après on rend joli. la dernière couche, « Ok, on équipe. » Il y a plein de choses à faire pour construire un bâtiment, pour construire une maison. Bâtir le royaume de Dieu, c'est pareil, il y a du travail, il y a beaucoup de choses à faire. Il ne s'agit pas juste de dire, « Je suis Jésus, donc je bâtis le royaume de Dieu. » Jésus, il a dit, ça ne suffit pas de dire, « Je te suis, je te suis. » Ce n'est pas suffisant. Il faut être une lumière dans ce monde. Jésus nous envoie, il nous envoie au milieu des loups comme des brebis. Ah ! Prudent comme des serpents, innocents comme des colombes. Se lever pour Dieu, bâtir le royaume de Dieu, ça veut dire faire des disciples. Ça veut dire expliquer aux autres aussi ce que c'est qu'un disciple, ce qu'est un follower de Jésus. Donc si vous-même, vous êtes un follower de Jésus, vous allez démontrer par votre vie, par vos paroles, par vos enseignements, par vos conseils, par le fait d'être proche des gens, comment les gens peuvent eux-mêmes être des followers de Jésus, des disciples de Jésus. Mais c'est la mission que Jésus a donnée à tous les chrétiens, à tous les chrétiens. Il a dit, « Faites des nations des disciples, faites des nations des followers. » Je veux que toutes les nations, dans toutes les nations, j'ai des followers. Ça, c'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Dieu a dit. Amen. Être une lumière dans ce monde, ça veut dire être impliqué dans une cellule. Pourquoi ? Parce que dans une cellule, quel est le but de la cellule ? Le but de la cellule, c'est de prêcher l'évangile et c'est de faire des disciples. Ça, c'est l'objectif. C'est des petits groupes qui sont ensemble. Pour quoi faire ? Pour prier pour les gens, pour inviter les gens à connaître Jésus. Tu veux connaître Jésus ? Tu veux en savoir plus sur Jésus ? Viens, on va te parler de Jésus. OK ? Tu veux le suivre ? Mais je vais t'expliquer comment le suivre. Tu veux être un follower ? Hein ? Lâche un pouce bleu et clique sur la petite cloche. Mais ce n'est pas tout. Une fois que tu as cliqué sur la petite cloche et que tu as lâché un pouce bleu, maintenant, voilà les expectations. Voilà comment être un follower, un vrai suiveur, un vrai disciple de Jésus. Ce n'est pas facile, mais ça se travaille. Amen ? Est-ce que vous êtes des followers de Jésus ? Amen, amen. Alors, je ne voulais pas non plus arriver en disant que les expectations sont tellement élevées et que tout le monde reparte chez soi comme ça. Bien évidemment, non. Pourquoi ? Parce que comment on fait, en fait, pour être un suiveur de Jésus ? Bien évidemment, il faut d'abord le vouloir. Ça, c'est le premier point. Il faut décider de suivre Jésus. Mais la Bible dit que dans Zacharie 4, verset 7, cette œuvre, vous l'accomplirez ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à suivre Jésus, qui nous aide à être un follower de Jésus. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par force, ni par bravoure. En fait, il y a une version, dans tous les versets que j'ai lus, c'était d'ailleurs bien souvent la version summer. Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par bravoure, ni par puissance. En d'autres termes, ce n'est pas simplement parce que vous êtes brave, donc vous allez y arriver. Ce n'est pas parce que vous êtes fort que vous allez y arriver. Parce que la bravoure et la puissance, c'est temporaire. Peut-être que vous pouvez être brave un moment. Il y a des moments dans notre vie où on n'est pas brave. Est-ce que ça veut dire que vous ne suivez plus Jésus à ce moment-là ? Non, parce que ce n'est pas par bravoure, ce n'est pas par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. C'est par l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à suivre ses pas. Et vous savez quels sont les fruits de l'Esprit ? Les fruits de l'Esprit, c'est l'amour. Quand on aime, on est concentré vers les besoins des gens. On est sensible aux besoins des gens. Quand on aime, on ne veut pas maudire même nos ennemis. On veut aimer et baigner nos ennemis. Amen. C'est la patience, c'est la douceur. Ça, c'est les fruits de l'Esprit qui nous aident à ne pas nous mettre en colère quand quelqu'un nous klaxonne en voiture et nous passe comme ça devant. Et la seule chose qu'on a envie, c'est... C'est se taire. C'est bénir. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Amen. Je disais une fois, j'avais... On avait abordé il y a quelques semaines cette thématique dans la cellule et puis je partageais, je disais, c'est vrai que des fois en voiture, il y a des gens qui font tellement n'importe quoi. Ils ont un comportement dangereux. Et j'avais l'habitude de me dire au plus profond, je dis, non pas que je voulais que la personne lui arrive un malheur. Je dis que la personne... Je la retrouve sur le bas-côté comme ça au moins sa voiture elle sera cassée comme ça il ne pourra plus faire ce qu'il y a à faire. Et je le pensais et je le disais. Mais aujourd'hui je ne veux même pas y penser, je ne veux même pas le dire. Et quand la pensée arrive, je dis non, 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 je refuse de penser ça, je refuse de dire ça. Amen. Parce qu'on est appelé à bénir nos ennemis, les gens même qui sont dangereux, les gens qui font des choses dangereuses. Amen. Vous mettez le sang de Jésus, la première chose, le sang de Jésus, le sang de Jésus sur vous, sur les voitures, ok, qu'il arrivera, le sang de Jésus sur cette voiture-là même, qui zigzague, voilà, et que Dieu te bénisse. Amen. Parce que quand Dieu va le bénir et qu'il va cliquer sur la petite cloche et qu'il va lâcher un pouce bleu, il va devenir un follower de Jésus et personne ne pourra vous dire que vous l'avez maudit ou que vous l'avez condamné. Amen. Peut-être d'ailleurs que le frère ou la sœur qui est assis à côté de vous, il s'est comporté comme ça, il vous a fait une queue de poisson, vous ne savez pas, et peut-être que vous l'avez maudit à un moment dans votre vie, alors dis pardon à ton frère ou à ta sœur à côté là. Désolé. Quand j'étais jeune, jeune chrétien, je m'étais emporté comme ça à une station service une fois. Je ne m'étais pas reconnu, mais j'avais pourri le gars à côté. Je n'étais pas fier en fait d'avoir dit ça. Après, on ne se sent pas très fier. Ok. Mais quand on ne connaît pas Jésus, on se sent fier en fait d'avoir été plus haut et d'avoir écrasé les autres. Les gens en fait dans le monde, ils sont fiers. Je lui ai dit, une fois, il y a très longtemps aussi, mais j'étais à Ikea et puis, oui, il y avait une personne qui était, je crois que Julie était enceinte et puis on était dans la file pour les personnes, voilà, enceintes ou les personnes handicapées. Et puis le gars, il était là tout seul, tranquille. Et puis bon, on marmonne un petit peu et puis le gars, il fait quoi, il commence à dire quoi, c'est quoi le problème ? Moi aussi, ma femme, elle est enceinte, elle est assise là-bas. Je fais, elle est assise là-bas. Il fait quoi, quoi, tu veux te battre, tu veux te battre, tu veux te battre. Tu veux te battre. Je suis à une caisse d'Ikea, tu veux te battre. Mais non, je ne veux pas me battre. Mais non, je ne veux pas me battre. Il fait, moi, je n'ai pas peur de toi. Je dis, mais moi non plus, mais je ne veux pas me battre. Ah, à l'intérieur, ça vous travaille. Bon, il était deux fois plus costaud que moi, alors ça m'arrangeait de ne pas me battre. Mais je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur parce que je savais que Dieu était avec moi, en fait, et que je n'allais pas me battre. C'est Jésus qui se bat pour moi. Moi, moi, je ne veux pas me battre. Et je me dis des fois, mais les gens, en fait, veulent se battre pour tout. Et pourquoi se battre, en fait, ça veut dire quoi ? Je ne suis pas d'accord avec toi, donc je vais te taper. C'est quoi ? Est-ce que c'est être un follower de Jésus, ça ? Non. Quand je suis un follower de Jésus, je ne tape pas. Amen. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous aide, le Saint-Esprit nous aide avec les fruits de l'esprit, l'amour, la douceur, le fait d'être tempéré, être tempéré dans ses émotions. On n'est pas un coup, et puis un coup, on est tempéré. Vous comprenez ? Quand il y a une situation, tu devrais t'énerver à ce moment-là. Non. Non. Je ne suis pas content, mais je ne veux pas non plus exploser, parce que quand on explose, il y a des choses pas bonnes qui sortent de la bouche. Donc, il ne vaut mieux pas exploser, il ne vaut mieux pas dire des mauvaises choses. Il faut avoir être tempéré, être doux. Être doux, ça ne veut pas dire se laisser marcher sur les pieds. Le Saint-Esprit nous aide. Il nous aide à avoir cette douceur vis-à-vis des autres. Quand les autres sont durs, vraiment, les gens sont durs, en fait. Quelqu'un qui vient te voir et qui ne te dit pas bonjour, dans le travail, cette personne, elle ne me dit jamais bonjour, elle passe toujours à côté de moi, elle dit bonjour à un tel, un tel, et moi, elle me zappe. Moi non plus, je ne vais pas lui dire bonjour. Et qu'est-ce qui va se passer ? La personne, elle va être encore plus dure vis-à-vis de vous, parce que vous, vous ne lui dites pas bonjour. Est-ce que c'est ça, être un suiveur de Jésus, être un follower de Jésus ? Si la personne, elle ne vous dit pas bonjour, vous allez la voir. Comment tu vas ? Comment ça va aujourd'hui ? Ah, je suis content de te voir. Je suis content de te voir. Ouais. Même si au début, vous n'êtes pas très content. Ça vous fait mal de dire je suis content de te voir. Mais parce que vous allez dire je suis content de te voir, la personne, elle peut changer comme ça, du jour au lendemain. Parce que, peut-être que cette personne-là, en fait, elle, elle ne vous aimait pas du tout, alors que vous ne lui avez rien fait, mais elle ne vous aime pas. Et alors, si vous lui donnez en plus des arguments pour qu'elle ne vous aime pas, ah ben là, elle aura des raisons de ne pas vous aimer. Mais si vous allez la voir, comment tu vas ? Je suis content de te voir. Ok ? La personne va dire, ah ouais, pourtant, volontairement, je ne lui ai pas dit bonjour, volontairement, je l'ai zappé, et viens me voir quand même. C'est louche. Oui, c'est louche parce que je suis un follower de Jésus, moi. Amen. Alléluia. Alors, quand tu suis Jésus, quand on suit Jésus, eh ben, on est un disciple, on est un apprenti de Jésus. On est assis à côté de lui, on a l'intimité avec Jésus. Amen. Il a des attentes qui sont hautes, mais bon, en même temps, si ces attentes, elles étaient basses, au bout d'un moment, vous quittez, vous quittez le... vous n'apprenez plus rien. Mais on apprend tous les jours avec Jésus. On apprend chaque jour. Peut-être que vous dites, oh, tout ce qu'il a dit, ouais, et puis là, il y a une situation qui vous arrive, vous dites, ah ouais, là, en fait, ok, je comprends ce que ça veut dire, bénir mes ennemis. Là, vous allez comprendre quand la situation arrive. Mais en fait, quand tu suis Jésus, eh ben, quand tu suis Jésus, Jésus va faire de toi quelqu'un de plus fort que les tempêtes. Il va faire quelqu'un de toi plus fort que les épreuves, plus fort que les circonstances. Il va faire quelqu'un de toi plus fort que les démons, plus fort que la malédiction. Il va faire de toi quelqu'un de plus fort que la maladie et même quelqu'un de plus fort que la mort. Ça, c'est ce qu'être un disciple, un apprenti de Jésus. Alléluia. Quand Jésus, il a fini de prêcher, quand Jésus, il a fini de son serment et qu'il est descendu de la montagne et qu'il a fini de parler, il a fini de prêcher, de donner ses attentes, eh ben, quand il est parti, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a calmé la tempête. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a chassé les démons. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait afin qu'on puisse voir. Quand on a un maître, quand on a quelqu'un qui nous dit ça c'est les attentes et voilà les actions que je fais, ça veut dire voilà ce que tu dois faire et voilà comment, voilà la puissance que tu as et voilà ce que tu vas pouvoir accomplir. Est-ce que je vais pouvoir l'accomplir tout de suite ? Techniquement, je peux, mais c'est difficile. Ça va me demander de méditer sur sa parole. Ça va me demander d'avoir l'aide du Saint-Esprit, d'avoir conscience de ce que c'est qu'être un follower de Jésus. Amen. Donc si vous dites je suis un disciple de Jésus, tout ça vient avec. Amen. Dans Matthieu 7 au verset 24, la Bible dit et Jésus a dit c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qu'il l'applique, pas simplement qui écoute. Est-ce que vous écoutez le dimanche la parole de Dieu ? Est-ce que vous appliquez la parole de Dieu ? Alors celui qui écoute ce que je dis et qu'il l'applique toutes les expectations, ça veut dire tout ce que je vous ai dit avant, vous appliquez tout ce que j'ai dit avant, ok ? Tout ce que Jésus a dit. Alors celui qui écoute et qui applique ce que je dis ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Il n'a plus à verse. Les fleuves ont débordé. Les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée. Car ses fondations reposaient sur le roc. Alléluia. Amen. Amen. Quand on suit Jésus, quand on est un follower de Jésus, nos fondations sont basées sur le roc. Peu importe les tempêtes, peu importe les épreuves, peu importe les circonstances, peu importe les ennemis, peu importe la maladie, peu importe les flèches de l'ennemi, peu importe même la pandémie mondiale, peu importe cet esprit de burn-out sur tout le monde, cet esprit de fatigue, peu importe, on rentre en automne, tout le monde est malade, peu importe, tout le monde est malade. Moi, mes fondations sont sur le roc. Et la Bible dit, Jésus a dit, ma maison ne s'est pas effondrée, ses fondations reposent sur le roc. Amen. Est-ce que vous voulez que vos fondations reposent sur le roc ? Est-ce que vous voulez être inébranlables ? Est-ce que vous voulez être un follower de Jésus ? Alléluia. Amen, amen, amen. Waouh. C'est un privilège de suivre Jésus. Quand on a compris tout ça, en fait, on a compris que ce n'était pas juste lâcher un pouce bleu. Ce n'est pas juste cliquer follow quelqu'un. J'ai follow Jésus, ça y est, super, maintenant, j'attends les notifications. Quand vous êtes un follower de Jésus, les attentes sont élevées. Amen. Et j'ai toute ma vie pour apprendre, toute ma vie pour expérimenter. Amen. Mais mes fondations sont solides. Amen. Quelles que soient les épreuves, personne ne peut dire qu'il a vécu toutes les épreuves. Et d'ailleurs, personne ne veut vivre toutes les épreuves. Moi, le premier, je veux vivre des épreuves. Non, merci. Mais quand les épreuves arrivent, c'est important d'avoir des fondations, d'avoir un fondement solide pour être stable. Quand on a un fondement solide, on est stable. Amen. On est stable malgré, malgré les, les gens vont vous décevoir, les gens vont vous trahir. Tiens, ben oui, je ne vous le souhaite pas, mais c'est la réalité. Quand les gens, quelqu'un que vous avez formé dans votre cellule, oh, c'est un bon disciple, vous l'avez formé, vous l'avez encouragé, vous l'avez béni, il marche avec vous, et vous l'avez envoyé presque, presque, presque. Mais pourquoi il est parti à ce moment-là ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne comprends pas. Pourquoi il se... Non. Vous êtes déçus, vous êtes découragés. Ah, les gens vont vous trahir. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut abandonner la personne, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut condamner la personne, parce que vos fondations sont stables, vous, vous êtes solides, vous ne vous laissez pas... Bien évidemment que c'est... ça nous touche, mais vous êtes solides. Amen. Et vous, vous êtes stables. Alléluia. Amen. C'est un privilège de suivre Jésus. Ah oui. Il l'a dit, Jésus a dit dans Luc 10, au verset 23, quand il s'est tourné vers ses disciples, il leur dit en particulier, heureux ceux qui voient ce que vous voyez. Car je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de rois auraient voulu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils auraient voulu entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Amen. C'est un privilège de suivre Jésus. C'est un privilège d'être à ses côtés. C'est un privilège de connaître sa parole, de connaître ses commandements, de vouloir suivre ses commandements. C'est un privilège d'être un follower de Jésus. Amen. Vous le réalisez ? Jésus a dit, je vous l'assure, beaucoup de prophètes, prophètes par qui Dieu parlait. Les prophètes, ce n'était pas n'importe qui. Dieu s'adressait aux prophètes pour que les prophètes, ils parlent. Amen. C'est des prophètes de Dieu. Ils étaient le canal. Ils recevaient de Dieu des paroles, des fois, qui étaient dures, et ils donnaient cette parole, sans compromis. Ils étaient utilisés par Dieu, puissamment. Pourtant, Jésus a dit, beaucoup de prophètes auraient voulu voir ce que vous, vous voyez. Vous, là, qui êtes assis là, peut-être même pour la première fois. Beaucoup auraient voulu entendre ce que vous entendez. Beaucoup de rois auraient voulu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Amen. C'est un privilège de suivre Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Est-ce que tu décides d'être un follower de Jésus ? Est-ce que tu veux te lever pour Jésus ? Est-ce que tu veux avoir ce privilège d'être un follower de Jésus ? Amen. Alors, soit son apprenti, soit son disciple, soit zélé pour Dieu. Amen. Soit zélé pour Dieu. Dieu veut qu'on soit zélé. Amen. Quand Jésus, il est assis là, on vient s'asseoir à côté de lui, on vient apprendre un nouvel enseignement. S'asseoir à côté de lui, c'est ouvrir la parole, c'est méditer, c'est lui parler, c'est lui demander, c'est recevoir de lui. Amen. C'est une discussion, c'est une conversation, c'est un apprentissage. Un maître et son apprenti, ils font les choses ensemble. Je vais et je fais avec le Saint-Esprit. Il m'a dit, va, prêche l'Évangile. Alors je me lève, je ne sais pas comment prêcher l'Évangile, mais je me lève et je vais avec le Saint-Esprit. Je vais avec la force et l'Esprit de Dieu. Je vais prêcher l'Évangile. Cette personne-là est malade. Oui, je connais qu'il faut que j'impose la main aux malades. Mais par le Saint-Esprit, je vais le faire pour de vrai. Je vais imposer les mains aux malades. Pas par bravoure, pas parce que je suis fort, mais par l'Esprit. Amen. Par l'Esprit de Dieu. Par obéissance à la parole de Dieu. Amen. Quand, si vous apprenez, je ne sais pas, vous apprenez à pécher ou vous apprenez à nager, peu importe, quand le maître, quand le pêcheur ou quand le maître nageur vous dit de faire quelque chose, vous le faites. Vous essayez de le mettre en œuvre. Ok. Vous ne saviez pas, mais vous essayez de le faire. Pourquoi ? Parce que lui, il sait. Et il sait que tu peux le faire. Amen. Peut-être que tu ne vas pas réussir au premier coup. Peut-être qu'il va falloir faire une fois, deux fois, trois fois. Mais tu vas y arriver. Amen. Quand Jésus marchait sur l'eau, et que les disciples ont vu ça, la plupart n'ont pas réussi. Ils n'ont même pas voulu. Amen. Ça veut dire qu'il faut le faire. Il faut se mettre en œuvre. Amen. Soyez zélé pour Dieu. Amen. Alléluia. Soyez un follower de Jésus. Soyez des disciples de Jésus. Amen. Sans compromis. Amen. Alors, levons-nous tous ensemble. On termine dans quelques instants. J'ai dit tout à l'heure que, en fait, ça, c'est les attentes de Jésus. Mais tout démarre avec une décision. La première chose, c'est de décider. J'ai dit en introduction que lorsque Pasteur m'a demandé et m'a dit « Voilà, j'ai besoin. Désolé, je sais que c'est un petit peu tard, c'est inattendu, mais j'ai besoin. Est-ce que c'est possible ? » J'ai dit oui. J'ai dit oui. J'ai dit oui parce que j'ai pris la décision. J'ai dit « Pasteur a besoin, alors je suis présent. » J'ai dit oui, mais je savais que ça allait impliquer des choses derrière. Des choses qui sont, voilà, il faut préparer, il faut passer du temps, c'est pas facile, c'est pas facile de se tenir là sur l'estrade. Amen. C'est pas facile. C'est pas facile de suivre Jésus. Vous le savez. Mais la première chose, c'est de décider. Amen. C'est de dire oui. Si on se pose toutes les questions avant, ah, ça va nous mettre un blocage. Amen. Mais toute la première chose qu'il faut faire, c'est de décider de suivre Jésus. Et après, le Saint-Esprit va vous conduire, va vous remplir, il va vous remplir de son amour. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en nous. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus en nous. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Jésus. C'est la force, la puissance de Dieu. C'est sa douceur. Amen. C'est sa tempérance. Alléluia. On a besoin de courage. Mais l'Esprit de Dieu nous donne le courage. L'Esprit de Dieu nous donne le zèle. On a besoin de l'Esprit de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que lorsque vous acceptez de suivre Christ, lorsque vous faites cette décision de faire de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur, vous recevez l'Esprit de Dieu en vous. L'Esprit de Dieu, il se réveille en vous, en nous. Amen. Et donc, vous obtenez tous ces fruits de l'Esprit. Amen. Alors, on va fermer nos yeux tous ensemble. Parce que si toi, ici, tu dis, je veux dire oui à Jésus, je veux suivre Jésus, je veux être un follower de Jésus, je veux recevoir son Esprit. Mais sache en fait que Dieu ne change pas. Le plan du salut n'a jamais changé. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Il n'a pas changé. Mais aujourd'hui, toi, tu peux changer. Toi, tu peux tout changer. Tu peux prendre une décision qui peut tout changer dans ta vie. Alors, on va prier ensemble. On va faire cette prière. Cette prière, elle est assez simple. En fait, si tu crois, la Bible dit que si tu crois dans ton cœur, et si tu le proclames de ta bouche, que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, alors tu seras sauvé. Ta vie sera sauvée. Et crois simplement que Dieu est mort à la croix et qu'il est ressuscité et qu'il veut te donner une nouvelle vie. Est-ce que tu veux cette nouvelle vie ? C'est une vie nouvelle. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est nouveau. C'est une vie totalement nouvelle. Si tu veux cette nouvelle vie, et si tu crois que Jésus peut te donner cette nouvelle vie, alors répète cette prière après moi. Cher Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Et je décide de te suivre. Je dis oui. Je veux te suivre. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. J'accepte cette nouvelle vie que tu me donnes. Et je décide de renoncer à mon ancienne vie. Et j'accepte cette nouvelle vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors que tous les yeux sont fermés. Si quelqu'un a fait cette prière pour la première fois, de tout son cœur, faites-moi un signe. Levez la main. Faites un signe si vous avez fait cette prière pour la première fois. Je vois une main. Je vois une main. Venez sur le devant quelques instants. Approchez-vous. Gardez les yeux fermés. Les personnes, les personnes, si vous avez levé votre main, avancez-vous. Je veux prier pour vous. Vous avez accepté. Vous voulez être un disciple de Jésus, un follower. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Toutes les personnes, venez. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Venez sur le devant, toutes ces personnes. Amen. 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 Gloire à Dieu. Venez, venez ici aussi également. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Venez, venez sur le devant. L'Église se réjouit. Et on est heureux parce que la Bible dit, venez, venez sur le devant. La Bible dit que le ciel se réjouit en fait lorsque, lorsque, quelqu'un, ne serait-ce qu'une personne, décide de le suivre. Et là, il y a une fête dans le ciel. Amen. Il y a une fête dans le ciel. Et la gloire à Dieu. Et la gloire à Dieu. Et la gloire à Dieu. Alléluia. Moi, je suis une follower pour Jésus. C'est votre cas. Amen. Nous voulons encore applaudir le Seigneur pour sa parole. Toute la gloire. Parce que ce matin, j'ai dit au Seigneur que ta gloire descende dans cette maison, qu'il y ait une parole qui puisse nous encourager à aller de l'avant. Et la parole, c'est suivre, être des suiveurs pour Jésus. Étant donné qu'on est des suiveurs pour Jésus, Jésus a aussi donné la dîme. Nous devons aussi des suiveurs dans le fait de donner à Dieu. La bédie qui va semer dans notre soin, une bonne semure, semeur, qui déborde. Semence qui déborde. Si toi, ma soeur, mon frère, tu es assis là, tu as des besoins, suis Jésus dans le fait de donner ta dîme. Parce que quand tu donnes à l'éternel, tu prêtes à l'éternel. N'oublie pas qu'il est le plus grand des régisseurs. Il est le plus grand des pauvres voyeurs. Dans ce siècle, dans cette fin d'année, tu as des besoins. Si jamais tu n'as commencé à donner ta dîme, commence aujourd'hui. Commence à le suivre par cet acte d'obéissance. Donnez, il vous sera donné. Une bonne mesure serrée et secouée et qui déborde. Si tu as des besoins, donne. N'attends pas d'avoir un euro dans la porte pour donner. Donne. Vous savez, moi, j'ai dit, Seigneur, quand je donne ma dîme, je ne donne pas sur le net, je donne sur le brut. Je donne ce que l'ennemi voudra me voler. Je donne sur le brut, pas sur le net. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui me donne. Je te donne. Parce que je sais que tu vas garder mes 90% quand je te donne. Alléluia, Seigneur, ce matin. Je vais te donner la gloire pour tous tes suiveurs, pour tous ceux seuls qui sont un peu les fils et enfants de Dieu dans cette maison. Seigneur, tu connais leurs besoins dans cette fin d'année qui est immense. Mais ils ont aussi des attentes. Mais Seigneur, je prie. Tu es celui qui convainc de toutes choses. Je remets les dîmes offrandes entre tes sept mères bénies ce matin. Suscite ton peuple à te donner, Père, avec joie, avec amour, avec faveur, avec fidélité, avec obéissance, car ta parole le dit, Seigneur. De ne pas te voler dans la dîme et l'offrande. Papa, je te donne toute la gloire ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Si ce message vous a béni et que vous souhaitez nous aider à le partager et faire avancer l'œuvre de Dieu en France, vous pouvez donner en ligne votre dîme et offrande sur le site www.donspcc.fr. Sachez que vos dons ouvrent droit jusqu'à 66% de réduction fiscale sur les sommes versées. Et si vous voulez être un partenaire de la construction de notre nouvelle église, vous pouvez donner directement sur le site www.bâtirunrède.fr. C'est simple et c'est sécurisé. Nous vous remercions pour votre précieux soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment selon ses richesses, avec gloire en Jésus-Christ. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Augustine. Ça va Augustine ? Salut, ça va très bien, merci. Salut tout le monde. On est très heureux aujourd'hui de se retrouver. Alors aujourd'hui, on n'a pas eu passeur Dorothée. On a eu Grégory, qui est du coup un des assistants pasteurs de l'Église Paraisseur de Chrétien, qui nous a vraiment délivré une parole, vraiment un bijou sur le thème « followers de Jésus ». Alors qu'est-ce que tu peux me dire, Augustine, de cette parole-là ? J'ai bien aimé le parallèle avec le fait de suivre des gens sur les réseaux sociaux et tout, chose qu'on fait assez mécaniquement et vraiment très régulièrement. Et c'est vrai qu'on est globalement assez fidèles, finalement, sur ces gens qu'on suive, qui ne sont que finalement des personnes. Et ça questionne sur la fidélité et l'envie qu'on a de réellement suivre Jésus avec un minimum d'assiduité et jusqu'à la fin de nos jours, tout simplement, en tant que réel disciple. Donc oui, j'ai bien aimé le parallèle, c'était sympa. C'est ça et surtout qu'aujourd'hui, on a vu que suivre les gens sur les réseaux sociaux, c'est facile, c'est un bouton, c'est juste suivre. Alors qu'en fait, suivre Jésus, ce n'est pas juste un bouton, ce n'est pas juste « je viens à l'église », parce qu'en fait, ça pourrait être aussi notre bouton. Venir à l'église, ça peut être aussi notre bouton « je suis Jésus, je viens à l'église ». Alors qu'en fait, non, c'est bien plus large que ça, en fait. Tout à fait. Et c'est bien plus profond et ça engage beaucoup plus notre personne. C'est plus sincère, en fait. Oui, exactement. C'est plus sincère, c'est plus profond. Et ça paraît être comme ça, habituel, de dire qu'il faut suivre Jésus. Mais c'est intéressant aussi de faire des comparaisons, des parallèles qui nous questionnent réellement sur la façon dont on se comporte tous les jours. Et là, vraiment, je pense que ça a permis à la plupart des personnes de se poser la question de « est-ce que réellement, j'ai le comportement de quelqu'un qui suit Jésus ? Est-ce que j'ai le cœur de quelqu'un qui suit Jésus ? Et est-ce que la projection que j'ai de moi-même dans l'avenir, dans les choses que je veux, dans la façon dont je me vois, est-ce que vraiment ça correspond avec ce que Jésus attend de moi ? » Je trouve que je trouvais ça vraiment très touchant. Et je pense que j'espère que Dieu va vraiment interroger la plupart d'entre nous et qu'on fera un bon diagnostic. Exactement. Et pour terminer, je dirais que suivre Jésus, en fait, c'est pas comme les réseaux sociaux où en fait on suit quelqu'un, alors qu'en fait la personne en face de nous, enfin, au final, elle n'attend rien de nous. En fait, on attend juste qu'on le suive, qu'on fasse ce qu'on a à faire. Mais en fait, aujourd'hui, Jésus, quand on le suit, il attend quelque chose de nous. Il vient nous parler, il nous voit, il nous observe. C'est en fait une relation à double sens, en fait. C'est pas juste « je suis », non. Aussi, Jésus, en fait, on voit que dans la parole, quand on le suit, en fait, il nous aussi donne des choses, il nous rend la vie facile. En fait, sur plein d'aspects de notre vie, en fait, on est gagnant, en fait, au final, à suivre Jésus, comme tu l'as dit, vraiment, sincèrement. Donc voilà, c'était vraiment ça qu'on pouvait dire sur cette parole, du coup, du frère Gégory. Et pour transiter, on a une bonne nouvelle, c'est que du coup, le chanteau Noël, du coup, notre fête de Noël à Église sera le dimanche 18 décembre. Alors, en fait, pour ça, bien sûr, inviter des amis, inviter de nouvelles personnes. Il faudra s'inscrire à partir d'applications. Donc, du coup, vous aurez un lien que vous pourrez diffuser à vos amis. Important, bien sûr, d'inviter de nouvelles personnes. C'est pas que pour nous, bien sûr. Et aussi, il faut savoir que le prophète, du coup, Bernard Bessic, que vous connaissez, du coup, avait donné une parole, du coup, par rapport à ça. Donc, du coup, on va regarder tout de suite. Nous allons louer les plus grands bâtiments, les plus grandes salles, pour les concerts chrétiens. Nous allons les remplir. Ce Noël, là, ce chanton Noël, ce que vous pensez peut-être, oh, c'est une réunion, c'est une petite chose. Mais Dieu va vous montrer où ça va aller. Alors, prenez ça au sérieux. Les gens, vraiment, réserveront leur place depuis janvier pour décembre prochain, pour s'assurer d'être là, le jour du chanté Noël. Parce que, vu comment le monde va, la dépression va augmenter. Et les seuls lieux enthousiasmants qu'ils pourront trouver, ce sera parmi les gens sanctifiés, le peuple sanctifié, parmi les enfants de Dieu. Et ils viendront en grand nombre. Alors, vous avez vu, du coup, cette parole, du coup, que le prophète Bernard a pu donner l'année dernière, c'est vraiment totalement en accord. Alors qu'en plus, il ne savait pas du tout ce qu'on allait faire cette année. Donc, ça montre vraiment à quel point, du coup, l'Esprit de Dieu est connecté, est un tas connecté, du coup, entre nous. Et la projection, le fait d'avoir une vision, une projection aussi, et pas banaliser ce qu'on fait. Exactement. Souvent, on pense qu'on fait les choses comme ça, alors qu'en fait, on ne se rend pas assez compte à quel point Dieu nous guide. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça. Du coup, on va regarder quelques annonces, tout de suite, quelques annonces en vidéo. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, on arrive du coup à la fin de cette After Cult. Augustine, je te laisse clôturer. D'accord. Je vais prier pour l'ensemble d'entre nous. Alors, Seigneur Père Éternel, je te remercie pour cette journée. Je te remercie pour cette première partie de notre dimanche. Père Éternel, merci pour la parole que tu as délivrée. Je prie vraiment à ce qu'elle rentre à l'intérieur de nous, qu'elle nous questionne et qu'elle nous fasse prendre les bonnes décisions. Père, au nom de Jésus, le sang de Jésus sur l'ensemble des internautes, sur l'ensemble des personnes présentes ici et que vraiment la joie, ta joie, nous accompagne jusqu'à la fin de notre journée, jusqu'à la fin de notre vie. Amen. Amen. On vous dit à dimanche prochain et n'oubliez pas pour le samedi 18 décembre. Dimanche 18 décembre, désolé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada